Bonjour et bienvenue au dernier module du cours de l'espace. Dans ce dernier module, on va étudier les étoiles et les différentes formations d'étoiles dans le ciel. Dans cette vidéo, nous allons particulièrement parler de ses coins d'étoiles et de la vie d'une étoile de sa innocence jusqu'à sa mort. Alors, à la fin de la vidéo, vous allez être capable d'expliquer comment, mais c'est quoi une étoile, comment ça maintient son équilibre pour rester en vie et me parler un peu du cycle de vie au complet. Donc, c'est quoi une étoile? On en a parlé un peu quand on a parlé du soleil parce que le soleil est une étoile. Donc, une étoile, c'est un corps soleste qui est composé d'une collection immense d'atomes d'hydrogène. Puis, ces atomes d'hydrogène sont des gaz. Et donc, c'est une collection immense de gaz. Et comme on l'a vu déjà, le soleil est une étoile, mais c'est une étoile parmi beaucoup d'étoiles. C'est l'étoile la plus proche à la Terre, mais le montant d'étoiles qui existe dans l'univers est difficile à comprendre bien. Donc, quand on parle d'étoile, une chose qu'on mesure, c'est la brillance d'une étoile. Donc, on peut mesurer ça de deux façons. Un, c'est la luminosité. La luminosité, c'est la quantité d'énergie qui est produite par l'étoile à chaque seconde. Donc, disons que dans une seconde, une étoile va lâcher un certain montant d'énergie. Ça, c'est la luminosité. On peut également mesurer la magnitude absolue. Donc, la magnitude absolue, c'est la brillance d'une étoile si elle était à une place très spécifique dans l'espace, si elle était à 32.6 années-lumière de la Terre. Puis, la raison qu'on utilise la magnitude absolue, c'est que ça nous aide à comparer des étoiles. Parce qu'imagine, pour une seconde, tu as deux autos. Tu as l'auto A. Puis là, je vais te signer l'automobile. Ok. Automobile A. Donc, ça, c'est comme si tu regardais face à face l'automobile. Tu as les roues ici. Ok. Et on a automobile B. les deux autos ont des phares. Donc, tu as un auto ici. Et tu as un auto ici. Ok. Maintenant, imagine que les autos ont les mêmes phares, exactement les mêmes phares. Et headlights, en anglais, si vous ne savez pas c'est qu'un phare. Et qu'ils sont à la même distance que toi. Ils vont avoir l'air, les phares vont apparaître comme ayant la même brillance. S'ils sont à la même distance, ils vont être également brillants. Mais là, imagine pour une seconde que celui-là est à 10 mètres à toi. Puis celui-là est à 100 mètres à toi. Puis les deux ont les mêmes phares. Lesquels vont être plus brillants? Évidemment, ça va être celui qui est plus proche. Ce sera celui-ci. Celui qui est plus proche va apparaître plus brillant que celui qui est plus loin. Parce que le plus loin qu'elle est autour, le plus que la lumière doit voyager pour arriver à tes yeux. C'est un peu la même chose avec les étoiles. Le plus proche qu'elle est une étoile, le plus brillant qu'elle va apparaître. Donc pour mieux comparer les étoiles, on va les comparer comme s'ils étaient à la même distance. Puis c'est ça la magnitude absolue. Donc dans la magnitude absolue, on prend pour... on évalue les étoiles comme s'ils étaient tous à 32.6 années-lumérantes de la Terre. Et là, ça nous aide à les comparer sur une échelle qui est la même chose. Et ça nous donne l'habilité de comparer les étoiles en termes de brillance absolue. Puis quand on fait ça, on voit que le Soleil est moins brillant que beaucoup de différentes étoiles. Mais c'est juste que le Soleil est si proche que ça a l'air beaucoup plus brillante que la majorité des étoiles dans l'Univers. Alors là, sachant la luminosité, la brillance des étoiles, les astronomes ont pu commencer à classifier les différents types d'étoiles qu'ils observaient dans l'Univers. Donc ce que vous voyez ici s'appelle le diagramme Hertzsprung-Russell. Ça c'est une image de votre manuel Hertzsprung-Russell, nommé après les deux personnes qui l'ont inventé. Et c'est un peu comme le tableau périodique des étoiles. C'est comme ça que tu pourrais y penser. Ce que ça fait, c'est que ça classifie toutes les étoiles selon la luminosité, selon la température et selon la couleur. Donc, le plus que quelque chose est brillante, le plus que ça va se retrouver en haut de ce diagramme. Le moins que c'est brillante, le plus faible que la brillance, le plus que ça va se trouver en bas. Le plus que c'est chaud, le plus que ça va être à gauche. Le plus que c'est froid, ça sera à droite. Le plus que c'est bleu, ça sera à gauche. Le plus que c'est rouge, ça va être à droite. Donc, nous pouvons classifier toutes les différentes étoiles selon ces trois facteurs, température, couleur et luminosité. Donc, on voit qu'une grande étoile brillante et chaude, comme à gauche ici, va se retrouver en haut. Par contre, ce qu'on appelle un naine rouge, qui est une petite étoile de faible masse, de faible luminosité, qui est rouge, qui est froid, va se trouver en bas à droite. Puis là, on va commencer à parler de différents types d'étoiles dans les diapos qui s'en viennent. Mais ça, ce diagramme nous aide à classifier les différentes étoiles. Donc, généralement, quelque chose qui est plus chaud va être bleu, quelque chose qui est froid va être rouge. Et comme vous pouvez voir aussi, je ne sais pas si vous l'aurez remarqué, toutes les étoiles en haut du diagramme ont une masse élevée. Toutes les étoiles en bas ont une masse faible. Puis ça, c'est relié à la luminosité. Donc, généralement, le plus grand qu'elle étoile, le plus que c'est brillante. Le plus petit qu'elle étoile, le moins que c'est brillante. Alors, la vie d'une étoile, comme je viens de le dire, ah non, ça c'est une autre chose, la plus grande qu'elle étoile. Donc, les étoiles les plus grandes, qui sont les plus brillantes, qu'on a vu en haut de notre diagramme, vont également être ceux qui meurent le plus rapidement. Donc, la plus grande que l'étoile, la plus courte que sera sa vie. La façon qu'une étoile fonctionne, c'est qu'à l'intérieur du noyau de l'étoile, les atomes d'hydrogène, donc on a dit qu'une étoile était formée d'atomes d'hydrogène. Ces atomes-là vont réagir ensemble. Et quand deux atomes réagissent ensemble, dans une réaction nucléaire, on dit que c'est une réaction nucléaire, ça forme l'hélium. Puis, en chimie, on va apprendre la différence entre l'hélium et l'hydrogène. Mais pour maintenant, je pense que c'est assez de comprendre que ça va former l'hélium. L'hélium est un atome qui est plus lourd que l'hydrogène. Et quand les deux atomes d'hydrogène se réagissent ensemble, ça relâche un montant énorme d'énergie. Puis, cette énergie libérée est en équilibre avec la gravité. Donc, la gravité amène tout au centre de l'étoile et les réactions au centre libèrent de l'énergie qui va essayer de sortir du centre de l'étoile. Puis, ces deux forces en équilibre permettent à l'étoile d'exister. Mais quand il n'y a plus d'hydrogène, parce qu'une étoile commence avec un montant défini d'hydrogène. Puis, au fur et à mesure que l'hydrogène réagisse, c'est utilisé. Puis, éventuellement, l'étoile manque d'hydrogène. Donc, quand il n'y a plus d'hydrogène, c'est là que l'étoile va commencer à mourir. C'est comme l'étoile n'a rien à manger un peu. Puis, les réactions vont arrêter. Le noyau va se contracter. Il va devenir très très lent et il va devenir même plus chaud. Et là, ce qui va se passer va dépendre de la masse de l'étoile. Donc, on va avoir différents scénarios. Si la masse de l'étoile est faible, on a dit que la plus grande qu'est l'étoile, le plus que la vie est courte. Donc, une étoile qui a une masse très faible va avoir une durée de vie qui est plus longue, parmi les plus longues. Donc, ici peut-être 100 milliards d'années. Donc, une fois que l'hydrogène est utilisé, les couches externes de l'étoile vont évaporer. Puis là, le noyau devient exposé à l'univers. Il va se contracter, il va devenir plus dense et il va se réchauffer. Et quand ça, ça se passe, quand le noyau devient plus dense et plus chaud, on a la formation de ce qu'on appelle une naine blanche. Si vous voyez sur votre tableau périodique des étoiles, votre diagramme Hertz-Pring-Russell, vous allez voir que les naines blanches sont des étoiles qui sont très chauds et très petits et seront dans le coin à gauche en bas de votre diagramme. Si la masse est un peu plus grande, si la masse est moyenne, la durée de vie va être plus petite. Et ce qui va se passer, c'est que ça va être un peu semblable. Les couches externes, au lieu d'évaporer complètement, vont se dilater un peu. Ça veut dire qu'ils vont s'agrandir et se diffuser. Le noyau, quand même, va faire la même chose. Il va se contracter, il va devenir plus dense et chaud. Et en premier, une géante rouge va se former. Donc, un géant rouge, c'est quelque chose qui est moins chaud qu'un naine blanche, qui est beaucoup plus grand. Puis là, le géant rouge, au fur et à mesure que les couches externes du géant rouge évaporent, la naine blanche va être formée. Donc, une étoile de masse moyenne va éventuellement devenir une étoile de masse faible au fur et à mesure que l'hydrogène est utilisé et que les couches s'évaporent. Donc, ça revient toujours à la naine blanche. Si la masse est très élevée, la durée de vie va être plus courte que les autres. Le noyau va devenir très chaud et va commencer à produire du fer. Parce qu'éventuellement, alors, tu as l'hydrogène qui devient l'hélium. Les atomes d'hélium vont réagir ensemble pour former quelque chose d'autre. Ces atomes qui sont produits vont réagir ensemble pour former quelque chose de plus grand. Puis éventuellement, on a le fer qui se produit. Le problème avec le fer, c'est que le fer ne peut pas réagir ensemble. Le fer est trop stable et ce n'est pas possible de faire une réaction nucléaire avec le fer. Donc, les réactions vont arrêter complètement de produire de l'énergie. Quand ça, ça se passe, l'étoile devient déséquilibrée. Parce qu'on avait dit que la raison que l'étoile reste en équilibre, c'est que la gravité est en équilibre avec l'énergie produite par le noyau. Tu as une force des deux côtés qui est en équilibre. Donc, disons que tu as le noyau ici qui produit de l'énergie par ces réactions qui va sortir par là. Puis tu as des particules ici. Puis la gravité va garder ces particules et va les amener vers le noyau. Puis ces deux forces en équilibre gardent l'étoile en forme. Donc, quand on arrête une des deux forces, quand les réactions arrêtent et on produit plus d'énergie, tout ce qui reste c'est la force de la gravité. Donc, ce qui va se passer c'est que le noyau va se contracter rapidement. Tout va venir au centre très très rapidement et ça va produire comme une explosion, une onde de choc qui va voyager à travers l'étoile. Et le résultat c'est que les couches extérieures de l'étoile vont exploser. Et ça, ça va donner naissance à ce qu'on appelle un supernova. Donc, le résultat d'un supernova est assez explosif, mais une des choses que ça pourrait produire, c'est ce qu'on appelle une étoile à neutrons. Donc, si la masse du noyau, puis pour avoir une étoile de neutrons, il faut que l'étoile soit assez grande. Si la masse du noyau est 1.4 à 3 fois la masse du soleil. Pendant la supernova, les électrons et les protons vont avoir l'énergie nécessaire pour se combiner et former des neutrons. Un neutron c'est neutre, alors un électron c'est une particule qui est chargée négativement. Un proton c'est une particule qui est chargée positivement. Puis quand les deux se mêlent ensemble, ils vont former un neutron qui est neutre. Les neutrons sont plus lourds et une étoile à neutrons est extrêmement dense. Il y a besoin de beaucoup d'énergie pour se former. Le supernova aide à le former parce que ça donne assez d'énergie. Si la masse est même plus grande que 3 fois la masse du soleil, le noyau va complètement s'écrouler. Il ne va même pas être capable de former des neutrons, il va juste complètement s'écrouler. Et l'étoile va devenir si dense et la gravité si grande que rien ne va pouvoir l'échapper, incluant la lumière. Et on appelle ça un trou noir parce que la gravité va attirer même la lumière à l'intérieur du noyau de cette étoile. Et donc ce qu'on voit là, on appelle ça un trou noir parce que rien ne peut l'échapper. J'ai mis sur OneNote une autre vidéo qui a été créée qui montre un peu plus visuellement le cycle de la vie des étoiles. Donc si vous avez trouvé ça difficile à comprendre, je vous encourage d'aller le regarder pour avoir un aspect un peu plus visuel que la présentation que je viens de donner. Merci.